Bonjour et bienvenue dans cette table ronde sur le thème « Financer son entreprise et l'on fait », organisée par la mêlée dans le cadre de la journée intitulée « La femme numérique ». Je m'appelle Van Wang et je suis professeure en finance à Montpellier Business School. Je suis également co-titulaire de la chaire « Finances sociales et durables » dont l'objectif est de promouvoir la finance sociale et durable à travers non seulement notre cas de métier qui est l'enseignement et la recherche, mais également à travers des événements et des partenariats avec les entreprises. Je remercie Catherine Marlier de Montpellier Business School ainsi qu'Amandine Raymond de la mêlée pour m'avoir donné cette opportunité d'animer cette table ronde. Je remercie également les intervenants pour leur implication et leur engagement dans la préparation de cette table ronde. Tout d'abord, je voudrais présenter peut-être l'origine et l'idée de cette table ronde, car selon les statistiques récentes, nous avons trouvé que seuls 90 % des fonds levés sont obtenus par des équipes masculines. Par ailleurs, en termes de valeur, les fonds levés par les fondatrices sont presque deux fois moins élevés que les fondateurs. De même, selon le dernier baromètre des levées de fonds réalisés par In Extenso Innovation Croissance et Village by CA Lambudoc, sur les trois dernières années, il y a seulement 7 ou 5 % des entreprises ayant levé des fonds comptaient une femme parmi les fondateurs. Donc, à travers cette statistique, nous souhaitons aujourd'hui recueillir des témoignages des deux côtés du financement, à la fois des financeurs et des entrepreneurs. Donc, du côté des financeurs, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Berrama, directrice du fonds Crealia Occitanie, Frédérique Blanche, responsable de la filière Innovation Next Innov de la Banque Populaire du Sud. Et avec les entrepreneurs, nous avons le plaisir d'accueillir trois. La première est Elodie Gattoussi, fondatrice de Home Connect, Magali Chaiolo, la créatrice de Grabuge et Aurore Moser, la cofondatrice de Spécialistes Wanted. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc, je vous propose que nous commençons notre table ronde par un tour de table pour que chacun de vous puisse vous présenter rapidement avant qu'on commence les questions et réponses. Allez-y Stéphanie, je vais vous présenter. Bonjour et merci Van, merci pour cette invitation. Donc, je suis responsable du fonds Crealia Occitanie, après un passé d'entrepreneur. Chez Crealia Occitanie, nous agissons pour rendre accessible à tous et toutes le financement de leurs projets innovants en Occitanie. C'est un dispositif qui a injecté plus de 18 millions d'euros dans l'économie réelle autour de la création d'entreprises innovantes sous forme de prêts d'honneur à taux zéro, sans garantie personnelle. Ce sont des financements non diminutifs pour les créatrices, les créateurs, les équipes. Et c'est pour but de renforcer les fonds propres pour préparer à rentrer dans la chaîne de financement grâce à l'effet de levier induit. Et au label Crealia, on en reparlera. C'est un dispositif qui est public-privé. Donc, ce sont des dons d'entreprises privées de toute taille qui nous permettent d'avoir un effet de levier sur les fonds publics. Et nous sommes fiers et nous remercions de leur confiance renouvelée, de tous nos partenaires institutionnels, la région, bien sûr, ad hoc, et puis BPI et l'Europe à travers le Fonds européen d'investissement. Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre présentation. Frédéric Blanche, pourrez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour et merci pour cette invitation. Je suis ravi de partager mon expérience et de partager nos quelques chiffres qu'on pourra vous communiquer tout au long de cette petite table ronde. Donc, je suis le responsable de la filière Innovation pour la Banque Populaire du Sud qui s'appelle NextInnov, qui est un dispositif qui est national mais qui est déployé sur la Banque Populaire du Sud. On a créé d'abord une agence qui s'appelle Sud Innovation en Montpellier, à côté du BIC, qui héberge à peu près 280 entreprises, 283. La filière Innovation s'est étendue dans les villes de la région Perpignan, de la région Occitanie-Est en fait, donc Perpignan, Béziers, Alès, Nîmes, Carcassonne. Et nous accompagnons à ce jour plus de 400 entreprises topées innovantes, PME innovantes, startups sur l'écosystème. Donc, c'est plus de 35 millions d'euros que nous avons, 35 millions sur les startups, seulement à Montpellier, que nous avons mis sur la table, en collaboration avec toutes les autres banques et les autres fonds. Et donc, voilà, nous avons un petit retour, puisque moi, ça fait, personnellement, ça fait 20 ans que j'accompagne l'innovation. Et donc, je pouvais vous faire part de quelques remarques sur le financement au féminin durant cette table de ronde. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Élodie Gattoussi, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour Van, merci pour cette invitation. Donc, moi, je suis la fondatrice de Homme Connect, qui a maintenant trois ans. Et j'œuvre au quotidien auprès des constructeurs, des maîtres d'œuvre, pour améliorer la relation client dans la construction entre les particuliers et les professionnels. Donc, j'œuvre au quotidien dans un milieu d'hommes. Et j'ai commencé dans ce milieu. Donc, effectivement, je pense que l'échange peut être très intéressant. Merci beaucoup. Magali Chaiolo. Oui, bonjour. Merci, Van, pour l'invitation. Merci, Lamélie, d'avoir pensé à moi. Je suis Magali Chaiolo, la créatrice de la société Grabuge en 2013 et du site e-commerce pisse-de-boue.fr, sur lequel je vends préjudicieusement des pisses-de-boue, qui sont des accessoires qui permettent à toute personne d'écouvrir un fénis de pouvoir uriner en position debout très facilement et en toute sécurité. Voilà. Donc, c'est très pratique quand les toilettes sont sales, voire inexistantes. Et quand on a des raisons de santé, on ne peut plus s'asseoir pour faire plus. Merci beaucoup. Je pense qu'on va apprendre à connaître mieux notre entreprise tout au long de cette étape ronde. Et enfin, Aurore Moser, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ? Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis Aurore Moser, cofondatrice et CEO de Specialist Wanted. Nous avons créé un centre commercial de la compétence à destination des TPE, start-up et créateurs d'entreprises qui cherchent des compétences support et opérationnelles qu'ils n'ont pas en interne. Nous sommes incubés au BIC et nous avons été accompagnés par Crealia. Et nous avons été accompagnés par la Banque populaire du Sud. Donc, on est en très, très bonne compagnie. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose que l'on poursuive notre table ronde en deux parties. La première partie, on aimerait recueillir les témoignages des financeurs, de Stéphanie et de Frédéric. Donc, Stéphanie, est-ce que vous êtes directrice du fonds Crealia Orsitani ? Le financement est au cœur de votre métier. Quel est votre constat sur le financement des entreprises portées par les femmes ? Alors, oui. Donc, Crealia Occitanie, je vous l'ai dit, c'est plus de 18 millions d'euros injectés dans l'économie réelle. Sur ces 18 millions, on est à 2,4 millions à peu près prétés à des femmes. Donc, ça représente 13 % du montant global prêté, ce qui est peu. On devrait être à 50-50 autant. Donc, on s'aperçoit que les femmes ont tendance à moins oser. En revanche, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se rende compte que sur les… Pardon, on a 800 porteurs en tout et 13 % de femmes aussi qui ont demandé ces prêts. Donc, on s'aperçoit qu'il y a moins de femmes qui demandent, mais que la somme est à peu près égale sur la globalité. Malgré tout, ce que je vois en regardant les chiffres de plus près, c'est que les femmes osent demander autant que les hommes quand elles sont dans une équipe et qu'il y a hommes et femmes. Quand elles sont toutes seules, elles demandent moins. Elles osent moins venir demander une somme importante, sachant que Crealia, on prête jusqu'à 100 000 euros par projet et 50 000 euros par porteur. Or, on a rarement des femmes seules qui nous demandent les 50 000 euros. Donc, ça, c'est important. Le deuxième fait qu'on a pu remarquer, c'est que 50 % des demandes des femmes sont dans des projets numériques, ce qui est beaucoup plus que la globalité puisqu'on est sur 36 % de projets dans le numérique chez Crealia. Donc, on a beaucoup plus de demandes dans le numérique auprès des femmes. Enfin, on s'aperçoit qu'on a un taux de pérennité à 5 ans qui est de 86 %. Donc, c'est mieux, même si on a chez Crealia de très bons chiffres parce qu'on est à 82 % en taux de pérennité à 5 ans. Donc, c'est excellent. C'est 60 % sur la France. Donc, on a d'excellents chiffres là-dessus. Mais les femmes tiennent encore mieux et plus longtemps leur entreprise. La réussite chez Crealia, c'est le couplage d'accompagnement-financement qui, vraiment, on le sait, est un vrai plus pour tous ces aspects-là. Merci beaucoup, Stéphanie, pour ces chiffres. Et cela nous donne, du coup, l'envie de connaître un peu mieux quelques projets que vous avez soutenus. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples des projets portés par des femmes que vous avez soutenus chez Crealia au CITAMI ? Tout à fait. Alors, ici, on a déjà, du coup, Specialist Wanted et Grabuge avec le piste debout qu'on a financés toutes les deux. Sur la journée, je regardais, on en a pas mal aussi, puisqu'il y a Soledge, qui est le spécialiste de la IFI haut de gamme connectée. Il y a Easy Peaky sur le contrôle de la visibilité et de la disponibilité des produits en rayon. Il y a Faciligo sur les réseaux d'entraide entre tous les voyageurs dans tous les transports. Mais on a aussi Job & Chef, qui est la première plateforme dédiée au recrutement des métiers et de la cuisine. Alors, Crealia, c'est toute l'Occitanie. Donc, on est aussi bien côté Toulouse que côté Montpellier. Donc, Job & Chef, par exemple, c'est à Toulouse. On a Vantum Biotech, qui est spécialisé, accrédité pour tester, contrôler, traiter tout ce qui est organismes microbiologiques avec le plus haut niveau de sécurité. On a Emmène ton chien. C'est la plus grande communauté de voyageurs avec un chien. On a Basimo pour piloter le patrimoine immobilier. On a des femmes dans l'équipe d'agilitation. Donc, c'est Acceptio, qui est à la mode en ce moment, c'est une solution pour recueillir les consentements sur les sites Internet. Le Drive-to-Nu, c'est un drive zéro déchet. Synaxis, là, c'est un modèle de culture fiable pour la recherche préclinique et anticiper les réponses du système nerveux. L'Imatech avec des batteries au lithium pour l'aviation. Clean Bill pour dématérialiser les tickets de caisse. Il était un fruit avec les pétales de fruits et de légumes séchés. Spotty Ride en guide des sports. Je pourrais en citer encore plein. Je trouvais que c'était bien de voir comme ça que le panel est très large. Alors, beaucoup dans le numérique, mais le numérique, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Et puis, on est sur des projets vraiment avec un panel très large. Et ça, c'est super à voir parce que de voir que les femmes osent sur tous les sujets. Et puis, là, toutes les trois, Élodie, Magali et Aurore pour en témoigner tout à l'heure. Mais on est très fiers chez Créalia de pouvoir toutes vous accompagner, les accompagner. Et on aimerait que vous soyez plus nombreuses, mesdames. Donc, venez nous voir. Donc, parmi les projets que vous avez cités, est-ce que comment vous observez la manière peut-être que les femmes portent les projets? Est-ce que vous vous observez peut-être dans la méthode, dans la réalisation? Est-ce que vous observez peut-être des différences? Comment vous observez cela, Stéphanie? La présentation va être différente chez une femme que chez un homme. Elle va avoir tendance à vouloir prouver beaucoup plus ce qu'elle annonce. Et peut-être avoir, pas toujours, mais bien souvent, je vous mettrais hélas, avoir moins grand. L'homme va avoir tendance à penser qu'il va être le champion du monde. Et la femme va essayer de prouver qu'elle peut y arriver dans ce qu'elle nous annonce. Donc, ce sont des projets qui sont généralement bien construits. Ce n'est pas que ce soit moins bien construit chez les autres, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de méthodes, que c'est très construit. Peut-être qu'il y a un peu moins de confiance en soi. Ça, on en reparlera sans doute après. Je ne sais pas, mais c'est vrai que ce qu'on voit, c'est qu'il y a souvent moins de confiance en soi au moment de la présentation. Donc, voilà, c'est important de reprendre confiance. Merci beaucoup. Donc, cela nous fait une transition à Frédéric, qui est responsable de la filière Innovation Next Innov de la Banque Populaire du Sud. Frédéric, quel est votre constat sur le financement des projets portés par les femmes que vous voyez chez Next Innov ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Pour ma part, ça fait plus de 20 ans, 30 ans que je suis dans la banque et 20 ans que j'accompagne les projets entrepreneuriaux. Donc, j'ai un petit peu de recul sur effectivement tous les secteurs d'activité et plus particulièrement l'innovation depuis une dizaine d'années. En termes de chiffres, je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants en fait et qui sont des vrais chiffres tirés de l'agence Sud Innovation de la Banque Populaire du Sud à Montpellier, à côté du BIC, qui est un vrai panel en fait représentatif puisque cette structure de Sud Innovation accompagne 300, à peu près aujourd'hui, ça doit être 300 entreprises. Et sur ces 300 entreprises, nous avons, alors j'ai sélectionné, nous n'avons que 47 dirigeantes en titre juridiquement. Voilà, donc ce qui fait un taux de 15%. Alors, je ne sais pas si c'est plus ou moins que les chiffres au national, je ne les connais pas. Moi, j'avais une impression, enfin franchement, quand j'ai fait les stats, j'étais très surpris parce que je m'attendais à avoir plus. Je me suis dit, on a beaucoup de relations de transparence avec les femmes dans l'accompagnement d'entreprises. Et on les voit peut-être, du coup, je me rends compte que peut-être je les vois plus souvent. On a plus d'échanges qu'avec les autres, je ne sais pas, je ne veux pas faire de lieu commun là-dessus. 15%, ça ne me paraît pas beaucoup, mais comme on disait dans la préparation de cette table ronde, il y a aussi un élément important qui est aussi la représentation des femmes autour des chefs d'entreprise, dans la binomie en fait. Mettons, je pourrais citer un couple, des couples bonzon, qui animent une entreprise qui s'appelle Ela Innovation, qui est des capteurs. Bon voilà, c'est un couple qui est marié, qui est là depuis des années, que je connais. Et franchement, ils pilotent l'entreprise vraiment en couple. Mais c'est monsieur qui est dirigeant, madame, elle ne l'est pas. Donc du coup, je ne l'ai pas compté. Mais pour moi, franchement, elle est autour de la table des négociations, des discussions. Et elle fait partie. Alors peut-être que le panel est un peu plus haut que 15% si on agrège les femmes qui sont vraiment dans les cœurs de la décision. Ce qu'a fait Stéphanie auparavant, puisqu'elle nous a parlé de Créalia, des gens qui demandaient les financements, ce n'est pas forcément les dirigeants. Donc elle a un taux qui est légèrement plus haut. À ce titre-là, sur les cinq dernières années, quel est le taux de chute d'accidentologie business de ces entreprises ? Il est faible. Enfin, vous allez dire, nous, on a construit un modèle autour du WIC et des incubateurs. Ce qui fait qu'on a aussi le bénéfice de ce taux de pérennité des entreprises. Et aujourd'hui, c'est à peu près 10% des entreprises qu'on accompagne qui sont cassées la figure. Donc c'est 27 entreprises sur cinq ans qui sont passées à la trappe. Sur ces 27%, on a trois femmes qui portaient des projets. Donc c'est 11% du montant. Donc effectivement, elle représente 15% des dirigeantes, mais un peu moins sur l'accidentologie business. Donc voilà, est-ce qu'on peut en tirer des chiffres, des conséquences ? Je ne sais pas, je laisse ça aux experts. Après, par contre, ce que je note aussi par rapport à Créalia, c'est qu'effectivement, moi j'ai beaucoup plus de filles qui travaillent dans d'autres secteurs que le numérique. Et sur la proportion des 50 chefs d'entreprise que j'ai pu regarder, 17% sont dans le numérique. 73% dans les autres filières, dont 31% dans les biotech et la santé au sens large. Donc du coup, ce qui fait dire qu'effectivement, il y a-t-il un… Le constat que j'ai, c'est que j'ai beaucoup plus de femmes dans le secteur de la science du vivant que dans l'ingénierie et l'informatique. C'est un problème de formation, c'est un problème d'accompagnement, c'est un problème d'orientation des filles à l'école. C'est un problème qui est soulevé, mais qui est vraiment prégnant, puisque dans les secteurs, soit industriels, soit numériques, ne représentent que 17% de la population féminine que j'accompagne. Voilà un petit peu pour le panorama de ce qu'on peut faire sur un vrai panel. 300 boîtes, c'est déjà un vrai panel d'études. D'accord, donc il y a 27% des femmes qui représentent des projets dans le numérique. Oui, c'est ça. C'est 27% ? 27%, voilà. Ah, ok. C'est ça. Donc parmi les projets que vous avez pu accompagner, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques exemples concrets, car je pense que cela nous donne des inspirations, des idées d'entrepreneuriat, peut-être, à travers ces exemples-là ? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Alors là, il faut me laisser l'heure entière, si vous voulez. Je sais pas, c'est pas possible, tellement on a des beaux projets. Et en fait, ce que je voulais par rapport à aussi Stéphanie, c'est de profiter de mon antériorité sur le secteur de l'innovation, c'est-à-dire des 20 ans d'accompagnement, pour citer des femmes qui aujourd'hui sont hors scope, c'est-à-dire qu'on ne voit plus trop dans la presse ou dans les médias, enfin pour certaines si, mais qui ont été vraiment des précurseurs sur l'entrepreneuriat féminin, et qui, je trouve, aujourd'hui, auraient une place particulière au sein de la communauté des femmes, mais on ne les retrouve pas. Donc on pourrait se poser la question pourquoi ? Pourquoi elles ne deviennent pas des mentors ? Et c'est mettons le cas d'une fille qui s'appelle Stéphanie Gottlieb-Z, qui a créé Texia, à Montpellier, qui a été vendue à Schlumberger. C'était le plus gros deal sur le numérique, puisque c'est une application de soft pour la recherche pétrolière. Elle a été nommée, suite à ça, directrice innovation de Schlumberger Monde, et elle est partie du Bic de Montpellier, et elle a monté ses équipes, elle a vendu son entreprise, etc. Et comme ça, on en a quelques-unes. Vous avez Claudia Zimmer, aussi, qui a vendu son entreprise Aquafadas à Rakuten. Elle est repartie sur un autre projet qui s'appelle Sim. Vous avez une fille qui s'appelle Rachel Delacour, aussi, qui a pris des fonctions au niveau national sur le numérique, qui vient de Montpellier. Et vous avez, mettons, une autre fille qui s'appelle, mettons, Karine Puget. Elle, elle était plutôt dans la bioinformatique, donc au départ. Et c'est mon premier dossier que j'accompagnais il y a 20 ans. Karine, elle a développé une entreprise qui s'appelle Genpep, sur les peptides d'acides aminés. Et à ce point, elle est devenue quelqu'un d'important dans la recherche, notamment sur les peptides d'acides aminés naturels, qu'elle est rentrée au conseil d'administration de la Banque Populaire du Sud. Et de ma cliente, elle est devenue ma patronne. Voilà, c'est juste une anecdote. Aujourd'hui, au début, je l'ai tutoyée, maintenant, je la vous vois. Bon, et quand il n'y a plus de personnes, on se tutoie encore. Mais après, sur l'écosystème actuel, voilà, on peut signifier, mettons, deux filles extraordinaires qui s'appellent Sylvie Boachot et Sophie Gindreau, qui ont vendu Moving Med au groupe Corian, et qui sont issues du Cancéropole de Montpellier, qui ont créé une plateforme pour accompagner les femmes qui avaient un cancer du sein. Voilà, c'est un projet extraordinaire, ça a été vendu. Vous avez, dans le genre, comment dire, résilience, vous avez Mariam Bini, elle a cité Stéphanie de Soledge, que je accompagne depuis des années, qui a traversé des grosses difficultés, mais qui sont toujours là, avec une techno très pointue, etc. Et après, il y a peut-être aussi le trio Silker. Alors, Stéphanie aussi a cité cet exemple, et c'est peut-être le dernier exemple que je vais vous citer. Après aussi, j'ai Dominique Barry de Mycéa sur les champignons, vraiment. Mais le trio Silker est emblématique un peu de ce qui se passe. Vous avez Sanofi en 2014 qui licencie des chercheurs, des chercheurs, des équipes de recherche, etc. Et je vois arriver dans mon bureau en 2014, trois nanas qui viennent et qui me disent, ben voilà, on voudrait créer une entreprise, parce que les domaines de recherche qu'on avait développés à chez Sanofi valent le coup. Ils ont arrêté cette stratégie. Est-ce qu'on peut créer une société ? Et donc là, ils ont benchmarké un peu toutes les banques. Elles sont venues chez nous, Banque Populaire. Et en fait, la réussite de Silker, c'est la réussite de trois femmes qui sont très soudées, et qui sont sur des compétences très complémentaires. Donc, on cite souvent Célia Béline parce que c'est la CEO et qu'elle présente. Mais vous avez Marie-Pierre Padeloup et Sylvie Pucheux, qui sont vraiment une équipe complémentaire, etc. Et Silker, c'est une équipe de drôles de dames, en fait. Et j'ai toujours plaisir à voir aujourd'hui ces drôles de dames avoir passé des capes importants. Elles viennent de faire une grosse levée. Elles sont devenues biotech et elles travaillent à l'international. Après, Karine Chorot, qui vient de lever 10 millions d'euros sur le cancer du glioblastome, qui est un cancer du cerveau. Mais vous voyez, c'est aussi des réussites très spécifiques dans la santé. Donc, ce que je regrette un tout petit peu par rapport à toutes ces chefs d'entreprise féminine, c'est qu'on n'a pas su créer à Montpellier, finalement, un groupe de coachs, de leaders, de mentors, de femmes qui ont réussi et qui sont devenues des personnalités dans le secteur, mais dans la proportion mondiale. C'est Gottlieb, c'est Claudia Zimmer, c'est Rachel Delacour. Voilà, ces filles-là, ces femmes-là, elles ont un parcours extraordinaire et elles pourraient nous aider à tracter les potentiels, les envies d'entrepreneuriat à tous les niveaux. En tout cas, c'est super inspirant, je trouve, tous ces exemples. En tout cas, le message est bien reçu. Peut-être la prochaine étape, ce sera de créer ce collectif. collectif sur Montpellier. Donc, maintenant, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Frédéric. Nous avons pu voir un peu votre point de vue en tant que financeur vis-à-vis des projets portés par les femmes. Maintenant, je suis très contente de pouvoir passer la parole à trois entrepreneurs. Donc, la première est Elodie qui a créé Home Connect. Elodie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours entrepreneur et comment vous êtes arrivée à créer Home Connect ? Alors, oui, avec plaisir. Home Connect, c'est né de mon expérience chez un constructeur maison individuelle, chez lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et l'expérience faisant à un poste au niveau marketing, communication, j'ai vu un besoin naissant grandir au niveau de la relation client chez le constructeur. Et au vu de plusieurs études où on remarquait vraiment une insatisfaction client qui naissait plus de problèmes de communication que de problèmes de qualité des matériaux et de la réalisation des naisons. Voilà, l'idée est née de créer une plateforme web qui est en fait un espace pro dédié au constructeur dans lequel il va centraliser l'intégralité de ces informations, le tout relié à une application mobile pour le particulier qui va pouvoir suivre l'avancement de son projet avant le début des travaux, pendant les travaux et même après la livraison, puisqu'on concède un certain nombre de services. Et du coup, j'ai été portée au tout début par ce même constructeur qui m'a embauchée à l'époque et qui a porté le projet avec moi. Et avec toutes les équipes, en fait, on a pu co-construire un produit qui a répondu au marché. Donc, finalement, je n'ai pas été incubée, je n'ai pas fait le parcours classique, on va dire, du moins celui qu'on a l'habitude d'entendre de la start-up qui se rend d'abord chez un incubateur et puis qui va grandir chez cet incubateur. Moi, j'ai été incubée chez un de mes clients aujourd'hui et après, j'ai été accompagnée par le village Baïcéa. Donc, j'ai été accompagnée en juillet 2018, je crois, par le village Baïcéa. D'accord. Donc, comme nous sommes dans une table ronde qui parle du financement des entreprises par les femmes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans votre parcours dans la recherche et l'obtention du financement de votre entreprise ? Oui, tout à fait. Alors, au début, l'entreprise a été soutenue par les associés fondateurs qui ont porté le projet, par le Crédit Agripol aussi, qui a été la banque qui nous a soutenus en premier, d'où après les liens qui se sont tissés aussi avec le village Baïcéa. Et donc, j'ai été finalement une des premières start-up à être incubée, enfin, accompagnée, pardon, au village. Et d'autres associés, après, d'autres investisseurs sont entrés dans la société qui ont pu continuer à porter le projet. Et en parallèle, on a pu faire un levier avec une aide à l'innovation ADI à la BPI, qui nous a permis de renforcer toute notre plateforme et toute la technicité de notre outil. Et on a été aussi accompagnée par la région, avec le Startup Process, avec Adop, pour pouvoir édifier comme on le souhaitait notre lancement commercial. Donc, voilà, j'ai été accompagnée sur différents plans tout au long de ces trois ans. D'accord. Et pendant ce parcours de financement, est-ce que vous avez pu noter peut-être des difficultés à certains moments et comment, à ce moment-là, comment vous avez été accompagnée, conseillée par tous les organismes que vous avez cités ? Alors, des difficultés, j'ai envie de dire non, parce qu'on est très bien accompagnée quand on ouvre la porte de la banque, de la BPI, de la région. La seule difficulté, quand on ne vient pas de tout ce monde-là, c'est notre non-expérience. Et donc, c'est la difficulté à monter le dossier, à savoir comment orienter notre discours. Mais voilà, comme je le disais, il y a toujours des personnes qui sont accompagnantes. On a souvent du mal à faire le premier pas parce que c'est un monde qui nous semble un petit peu opaque. On en parle aussi peu. Et voilà, on le voit aujourd'hui autour de cette table ronde, c'est que personne ne mange, tout le monde est souriant. On nous tient la main, on nous conseille. Et le village Baïséa a aussi été un accompagnant pour ça. Je dis souvent aussi qu'une des forces du village, c'est de démystifier l'univers bancaire et l'univers du financement. Et on se rend compte finalement que le banquier, il est comme tout à chacun. Donc, quand on a passé un petit peu ces rouages-là et ces craintes-là, on a un accompagnement qui nous permet d'aller solliciter des aides finalement assez simplement, du moins en plus dans des temps assez restreints. Pour autant qu'on suit la trame qu'on nous a donnée. Beaucoup pour cette expérience. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots sur Home Connect actuellement ? Comment ça va dans cette entreprise ? Combien de clients ? Est-ce que vous avez des projets à l'avenir ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, alors Home Connect aujourd'hui, au bout de trois ans, a eu une grosse phase de développement. Aujourd'hui, on est dans un renouveau commercial parce qu'il a fallu qu'on se réinvente un petit peu avec le contexte. Mais finalement, c'est une belle opportunité de pouvoir rebondir et de voir les choses d'une manière totalement différente. Donc, on est reparti dans un lancement commercial depuis quelques mois. Notre nombre de clients est grandissant, aussi bien chez les constructeurs que chez les maîtres d'oeuvre. Et on a du coup pour ambition d'aller ouvrir notre produit à plus grand parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas que du neuf qui se fait dans l'immobilier. On ne fait pas que construire. On a aussi des enjeux écologiques et économiques qui amènent à rénover énormément l'habitat. Et toutes ces petites TPE et PME qui oeuvrent chaque jour à la rénovation, nous, notre ambition, c'est de les aider dans la relation client parce que ce n'est pas leur métier. Et donc, on est là pour les accompagner. Notre ambition, c'est d'ouvrir notre produit d'ici la fin de l'année pour pouvoir les accompagner de la même manière qu'on a accompagné les constructeurs. Beaucoup. Ce sont des beaux projets et on espère avoir des nouvelles très bientôt sur ces projets-là. Maintenant, je vais tourner vers Magali. Magali, est-ce que vous pouvez peut-être parler de votre parcours entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer Grabuge ? Et par la suite, on va parler aussi de votre parcours dans le financement. Magali, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneur dans un premier temps ? Oui, bien sûr. Alors, bon, en ce qui me concerne, on pourrait penser que mon parcours a démarré en 2013 à la création de ma société. Mais en vérité, je pense que ça a vraiment démarré en 2010 où j'ai participé par hasard à la création avec des copines d'une association sportive, un club de roller derby. Et jusqu'à ce moment très précis, en fait, toute ma vie d'étudiante, de femme qui me projetait dans une future carrière, je m'étais toujours imaginée salariée d'une entreprise, grande, petite, n'importe, mais à aucun moment, je n'avais envisagé d'entreprendre par moi-même. Jusqu'à ce moment précis de création de club où, concrètement, j'ai vu que je pouvais participer à la création d'un projet, le mener à terme, et en faire quelque chose de pas trop trop mal. Donc, voilà, du coup, ça a tenté une petite graine qui a continué à germer dans mon cerveau de salarié pas hyper épanoui parce que je démissionnais régulièrement tous les deux ans de mes postes. Et finalement, quand j'ai voulu créer mon entreprise, que j'ai décidé de me lancer, du coup, il fallait trouver l'idée. C'est bien beau de vouloir le faire, mais c'est encore mieux de savoir ce qu'on va faire. Et j'ai repensé à... J'ai cherché les idées que j'avais trouvées fabuleuses dans le passé, que je trouvais qui manquaient. Et je me suis rappelée d'un apéro avec des copines qui sont souvent des endroits très sous-estimés où naissent de superbes idées. Et j'avais une amie qui est artiste et qui fait du custom de meubles, d'objets, etc., Mademoiselle Alénaire, qui sort un piste debout au milieu de la soirée et qui dit, j'ai une cliente qui m'a demandé de customiser ce truc-là. Et on a toutes trouvé ça absolument fabuleux. Et en fait, c'est un objet qui existait depuis des dizaines d'années et dont on n'avait jamais entendu parler alors qu'à chercher des toilettes dans des rues sombres ou en randonnée, se retrouvaient à s'accroupir entre deux fourrées, etc. Enfin, voilà, on ne connaissait pas cet objet qui nous paraissait indispensable à partir de ce moment-là. Et en réalité, à cette époque, le seul endroit en France où on pouvait se procurer des piques de boue, c'était une boutique de randonnée, justement, qui se trouvait à Paris. Donc, pour moi, c'était l'idée qu'il fallait développer. Ça me paraissait évident aussi qu'il fallait que ce soit par Internet, par un site e-commerce, parce qu'autant j'étais persuadée d'utilité de cet objet, autant j'appréhendais un petit peu les réactions des professionnels et des éventuelles boutiques à des marchés. Et je me suis dit, c'est un produit qui peut parler aux utilisatrices de ce produit. Donc, voilà, c'était... Donc, j'ai lancé le site Internet piste de boue.fr. J'ai démarré en commercialisant un modèle canadien pour lequel j'avais signé une exclusivité sur l'Europe. C'était un modèle jetable. Donc, j'ai démarré par ça. Ça a très bien fonctionné, très rapidement. Et du coup, j'ai donc fait l'offre avec des modèles réutilisables, des accessoires, des petites trousses, des sprays, etc. Et j'ai voulu aller jusqu'à créer mon propre modèle de piste de boue pour qu'il soit le plus en valeur... Le plus en adéquation avec mes valeurs. C'est-à-dire que je voulais faire un produit local, dans des matériaux éco-responsables. Et c'est comme ça que j'ai lancé en 2015 le modèle jetable qui est fabriqué à Montpellier. Et en 2017, le modèle réutilisable qui est fabriqué dans le Gard, dans un plastique biosourcé végétal. Et voilà. Et je continue à vendre sur Internet. Ça représente 75 % de mon chiffre d'affaires. Et le reste du chiffre d'affaires, c'est des boutiques, des pharmacies, des grandes enseignes, des petites boutiques vrac zéro déchet. Voilà. Et ça se développe comme ça. Merci beaucoup pour toute cette explication. entre le moment où vous avez l'idée et le moment où l'entreprise commence réellement à fonctionner. Comment ça s'est passé ? Surtout dans la recherche du financement, comment ça s'est passé ? Comment vous avez peut-être surmonté les obstacles, parfois, j'imagine ? Est-ce que vous pouvez nous partager cette expérience-là ? Oui, bien sûr. Alors, pour ce qui est du financement, au démarrage de la société, en fait, j'ai démarré sur fonds propres. C'est avec mes propres économies. Tout simplement parce que j'avais envie de m'épargner la peine de devoir expliquer la pertinence de mon projet. Parce que même si aujourd'hui, on entend un petit peu plus parler de Pisebou, à l'époque, c'était très, très, très confidentiel. Et j'avais tellement d'énergie et je croyais tellement en ce produit que je n'avais pas du tout envie de me confronter à des rejets, à devoir convaincre des gens qui ne se rendaient pas compte, en fait. Donc, voilà. L'avantage aussi avec un site Internet, et je pense que ça devrait attirer les personnes qui ont du mal à obtenir justement des financements, c'est que finalement, ça ne coûte pas grand-chose. un nom de domaine, il y a des plateformes qui existent pour pouvoir créer des sites pas très compliqués, assez accessibles. Et voilà. Et finalement, le plus gros de mon budget, c'était la marchandise. Donc, voilà, j'ai mis mes économies dedans et j'ai démarré comme ça. Ensuite, ça s'est développé et j'ai été démarchée par Auchan qui voulait distribuer mes pistes de boue en 2016. Donc, là, je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer toute seule et j'ai décidé d'aller voir des pépinières, donc via Innova à Grunel et qui m'a aiguillée vers Créaïa pour obtenir un prêt d'honneur sur cinq ans pour m'aider dans ma communication, mon développement. Et donc, ça, c'est pour la deuxième étape du financement. Et la troisième étape, ça a été une campagne Ulule en 2017 qui a cartonné au-delà de mes espérances. En fait, c'était pour le lancement du modèle réutilisable. Il fallait lancer, il fallait... Pour lancer la production, il fallait un moule qui coûte extrêmement cher. Et donc, du coup, il me manquait 1 500 euros pour clôturer le budget. et j'ai décidé de faire appel au love money, comme on dit, et voilà, de proposer en pré-vente des tarifs préférentiels, en fait, les pices de boue qui devaient sortir de cette production. Et sur les 8 500 qui étaient réclamés au départ, j'ai fini avec 47 500 euros au bout d'un mois. Et évidemment, le moule était déjà financé avant même que la production soit lancée. et voilà, du coup, c'était une super expérience aussi très intense émotionnellement, mais très gratifiant aussi. Super. Donc, actuellement, comment va votre entreprise et comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que vous avez des projets, peut-être d'autres types de produits que vous souhaitez proposer ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors, bon, 2020 n'aura pas été la meilleure année de l'histoire de pices de boue, comme pour beaucoup. Mais on est toujours là, donc du coup, on se dit que ce n'est déjà pas si mal. Et en fait, oui, l'idée, c'est de continuer comme ça, de continuer à proposer des produits les plus en adéquation avec nos valeurs. Du coup, j'ai réduit la gamme des produits que je propose sur mon site. Maintenant, il n'y a presque que du produit made in France, made in Expanie d'ailleurs. et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de continuer à faire du sourcing qualitatif, de la traçabilité sur les produits et voilà, d'avoir les meilleures pratiques possibles. Voilà, parce que ça fait presque huit ans, finalement, que pices de boue existent. Et du coup, maintenant, on peut se le permettre. Merci beaucoup. Donc maintenant, merci beaucoup à les deux entrepreneurs qui ont déjà présenté leur entreprise, leur parcours entrepreneur, leur parcours financement. Maintenant, je donne le plaisir de me tourner vers Aurore. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours entrepreneur et comment est venue l'idée de fonder Specialist Wanted ? Aurore ? Alors Specialist Wanted est née d'un départ en expatriation. J'ai suivi mon conjoint en expatriation. Je n'ai pas trouvé en Asie. Je n'ai pas trouvé un emploi en rapport avec mes compétences, ma carrière et mes diplômes. Et je me suis assez vite rendue compte qu'autour de moi, beaucoup de conjoints d'expatriés, beaucoup de femmes, mais pas seulement, avaient énormément de compétences, des diplômes fabuleux, de l'expérience extraordinaire. Et toute cette compétence était perdue pour la société. Et au même moment, dans mon entourage, des personnes ont été confrontées à des échecs entrepreneurials. Je me suis rendue compte, bien sûr, que ces compétences auraient pu bénéficier à ces entrepreneurs. Et en me penchant vraiment sur la problématique des petites entreprises, on voit que le micro-entrepreneur ou le dirigeant de petites entreprises passe en moyenne 132 jours par an à faire des tâches administratives, en tout cas, des tâches non génératrices de chiffre d'affaires, ce qui bloque complètement le potentiel de leur entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un centre commercial de la compétence pour le dirigeant d'entreprise qui a besoin de trouver à un même endroit tous les services supports et opérationnels qui lui permettent de libérer le potentiel de son entreprise. Alors, il y trouve tout pour digitaliser son activité, développer sa commercialisation de manière classique ou sur Internet, sa communication, son support RH, son administratif. Et comme dans un centre commercial, il trouve aussi un accueil qui lui permet de qualifier son besoin, d'être orienté, conseiller dans ses choix. Tous les services proposés sont dimensionnés à la petite entreprise, tant au niveau de son besoin que du prix qu'elle peut payer, et sont proposés par des spécialistes entrepreneurs également, et experts de la petite entreprise. Alors, bien sûr, Spécialistes Antilles n'a pas toujours ressemblé à ça. Nous avons commencé, comme tout le monde, par un MVP. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un MVP, c'est un site moche qui ne convertit pas. Alors, en l'occurrence, le nôtre était très moche, mais on sentait un frémissement et nous avons changé entièrement notre offre et notre modèle pour commencer vraiment la commercialisation en automne 2019. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte du potentiel et qu'on a fait appel à ce qu'on appelle généralement un tour Family and Friends. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Family and Friends ? En l'occurrence, nous, c'était un Friends and Friends. On a laissé la famille de côté. C'est tout simplement permettre à nos amis qui avaient envie de mettre un ticket dans Spécialistes Antilles et de monter dans le train. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment leur permettre à eux aussi de bénéficier du potentiel de Spécialistes Antilles. Donc, ça s'est organisé très simplement par un e-mail avec des chiffres en disant si vous croyez en nous, après, ils nous connaissaient bien, levez la main et on discute. Et ça s'est passé toute fin 2019. Donc, du coup, votre financement, c'est vraiment par la foule, par le crowdfunding. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être partager cette expérience-là ? Comment vous pouvez les convaincre ? Comment vous pouvez élargir votre réseau de financement et peut-être quelques exemples peut-être des difficultés et d'obstacles que vous avez pu relever pour arriver à ce résultat ? Alors, ce n'était pas de la foule, en vrai. Le ticket minimum était à 5 000 euros parce que, bien sûr, quand on fait monter des gens dans le train, il y a une documentation juridique qui a un coût derrière. Donc, évidemment, on avait certains de nos amis qui avaient envie de nous aider mais qui n'avaient pas les moyens. Donc, c'était vraiment, c'était peut-être la chose la plus compliquée. C'est-à-dire, on a besoin de pouvoir, on a envie, bien sûr, de faire venir nos amis avec nous, mais on a besoin de le faire de manière rationnelle. Donc, ça, c'était peut-être l'aspect le plus embêtant de la situation. Mais non, l'idée, c'était vraiment de... On n'a pas vraiment eu besoin de les convaincre. je vous avoue, on a envoyé un e-mail en leur expliquant qu'on ne les rappellerait pas, c'était vraiment tout de suite s'ils étaient intéressés ou non. Et voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. En tout cas, bravo pour cette réussite. Et j'ai vu sur votre site internet que vous avez proposé une grande gamme de services. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur notre entreprise, comment elle va actuellement, est-ce que vous avez des projets développés dans un avenir proche et comment vous gérez tout cela dans le contexte actuel ? Alors, tout ce que nous proposons comme services, ce sont des services qui se font en ligne, en télétravail. On s'appuie vraiment sur les nouvelles façons de travailler pour pouvoir... pour que les spécialistes qui sont éloignés des zones économiques denses ou qui veulent habiter à la campagne puissent vivre de leurs compétences. Donc, c'était une tendance de fond avant le Covid et le Covid, comme toutes les crises, c'est un accélérateur de tendance de fond. Donc, pour nous, 2020 n'a pas été une mauvaise année. Donc, aujourd'hui, on se tourne vers une vraie levée de fonds bientôt dans quelques... Je vous avoue que je passe au comité d'experts du BIC demain matin et pas sereinement du tout. Mais donc, voilà, c'est très, très récent. on rentre dans un vrai processus de levée de fonds. Alors, les difficultés d'une levée de fonds, c'est pour une femme, peut-être, c'est qu'on a tendance quand même à nous faire voir nos prétentions un peu à la baisse. il faut vraiment être... il faut connaître objectivement le potentiel de son entreprise tout en écoutant les conseils qui s'appuient souvent sur les principes de réalité. En tout cas, merci pour cette information et bonne chance. pour demain. Donc, merci beaucoup à tous pour vos expériences, vos témoignages qui sont pour moi en tout cas très inspirants. Et moi, maintenant, je voudrais faire peut-être un tour de table finale où on va entendre tous les intervenants sur un point qui est, est-ce que vous avez des conseils à donner à des femmes qui sont actuellement peut-être se posent des questions sur une aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Je vais retourner vers Stéphanie. Est-ce que vous avez des conseils à travers vos expériences dans l'accompagnement des entreprises ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Oui, tout à fait. Surtout que dans mon ancienne vie d'entrepreneur, j'ai été entrepreneur à la tête d'une entreprise et j'ai été aussi consultante et accompagnante sur ces aspects-là. Donc, dépasser le syndrome de l'imposteur. Les femmes, on a souvent tendance à se demander si vraiment on mérite d'être là et est-ce que vraiment on peut, est-ce qu'on peut oser aller demander et tout. Donc, oui, allez-y, préparez-vous, anticipez, organisez-vous, faites-vous coacher, faites ce qu'il faut, mais allez-y. C'est dommage que souvent les femmes ne croient pas en elles. Alors, Aurore le disait là, parfois en plus, on ne les aide pas à croire en elles, mais pas toujours. Chez Crealia et à plein d'endroits, le financement n'a pas de genre. On n'a pas dans la grille filles, garçons et il y a moins de points. Non, pas du tout. Donc, ce qu'il faut, c'est oser. Vraiment. Et après, je rejoins totalement Frédéric qui serait peut-être aussi bien pour que les femmes osent que celles qui ont réussi donnent l'exemple, parlent, communiquent, mettent en avant, qu'on mette un peu plus en avant les réussites et qu'il y ait aussi des clubs, des choses qui se passent pour aider les femmes à avoir la réussite possible. d'inspiration par celles qui ont déjà passé par là. Et Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui sont en ce moment peut-être en train de monter des opérations de financement, de penser au business plan, au business model ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Déjà, les témoignages étaient assez sympas, en fait, et ils sont représentatifs du panel, en fait. Juste pour retourner sur les témoignages, Magali et son piste debout, je l'ai rencontrée à la préservation de Crealia il y a quelques années. Et son truc m'avait complètement bluffé. Mais bluffé. Je me suis dit, si cette fille vient me voir, je la finance. Après, moi, je suis AP, j'étais directeur de Sud Innovation, j'ai eu beaucoup de boulot, etc. Et si on ne me relance pas, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit, ce projet, je l'ai montré à plein d'amis, j'ai dit, c'est génial. Enfin, voilà. Et je me suis dit, si elle prend contact avec moi, me disant, voilà. Et là, j'ai senti dans son discours qu'elle s'était auto-bridée elle-même. Disant, oui, je ne veux pas aller voir les banquiers, c'est compliqué, je ne veux pas parler de ça, de l'intimité des femmes, etc. Il n'y a pas de sujet. On peut aborder tous ces sujets tranquillement, en fait. Tranquillement. Son projet m'a beaucoup plu. Et deuxième remarque, c'est déjà, voilà, ne pas se mettre des propres freins. C'est Altrad qui me disait un jour, une discussion que le propre frein, c'était vous-même, en fait. Puisque lui, il sort du fin fond du désert et pour en être arrivé un grand chef d'entreprise reconnu mondialement. Et il me dit, le principal frein, c'est vous-même, en fait. C'est votre tête. C'est ce que vous avez dans votre tête. Et du coup, Magali, je me suis dit, tiens, pendant, c'était in vivo, je suis allé vite regarder si elle était connectée sur LinkedIn. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle est connectée sur LinkedIn, Magali ? Et j'ai vu 42 personnes qui la suivent. Donc, je me dis, voilà, Magali, elle concentre, elle va dire que je lui en veux, ce n'est pas possible, mais elle concentre ce qu'il faudrait qu'on puisse développer, en fait. C'est-à-dire que les femmes doivent travailler la culture du réseau. C'est important. La culture du réseau en tant que chef d'entreprise, elle est importante et ce n'est pas un privilège ou un domaine spécifiquement masculin. Il ne faut pas avoir peur d'inviter quelqu'un à déjeuner, de se rencontrer, d'échanger. On a la vision aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est ça passe par la prise de parole. Et donc là, effectivement, il y a un décalage entre les prises de parole pour les garçons et les filles qui ont très certainement plus confiance en eux, qui ont appris à parler en public. Et ça, moi, franchement, c'est un vrai sujet parce que chaque fois que je pousse les boîtes à faire des pitches, à se préparer, je suis obligé de proposer des coachs à des femmes pour aller au-delà de leur peur, de leur manque de confiance, etc. Donc, c'est un, la culture du réseau, deux, cultiver son leadership, par la prise de parole et l'apprendre, de travailler, c'est nécessaire parce que vous allez devoir pitcher. Et trois, effectivement, ne pas se caler sur des clichés, c'est sortir du cliché et de dire, moi, je suis une femme, je suis une femme d'entreprise, je veux ressembler à un mec, être autoritaire, être indépendante, etc. Les femmes ont toutes les qualités pour réussir à devenir des chefs d'entreprise dans leur propre personnalité et qu'elles soient hommes ou femmes, peu importe. Et comme on dit, comme disait Stéphanie, il n'y a pas de genre dans le financement et dans l'accompagnement. Il n'y a pas des petites étiquettes qui disent une femme, etc. Et je suis très surpris par les chiffres de levée de fonds, c'est sûrement le truc, mais globalement, il n'y a pas, le financement n'est pas genré et la réussite non plus. Maintenant, il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, il faut y aller. Et c'est le cas d'Élodie Magali et Aurore. Élodie, quels sont les conseils que vous donnez à des femmes qui souhaitent monter une entreprise, porter des projets d'entrepreneuriat ? Est-ce que vous pouvez nous partager vos conseils ? Oui, je pense que beaucoup ont été dit précédemment. En tout cas, merci d'avoir cette vision, Frédéric, assez juste, je trouve, de la femme, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu au tout début sur des difficultés de prise de parole, des difficultés de mise en avant. Et finalement, on se rend compte que le cœur du problème, il n'est pas du tout la finance, il n'est pas l'entreprise, mais c'est la société et la place dans laquelle on s'est proprement mis, parce que je suis tout à fait d'accord avec ça, nous sommes nos propres minutes. Donc, la première chose, c'est effectivement de se faire confiance. Maintenant, de le dire, ça ne suffit pas, c'est souvent assez compliqué, on est pris par des biais cognitifs tout au long de notre vie qui nous collent à la peau, j'ai envie de dire. Et un mot que j'ai entendu qui est pour moi qui résonne énormément, c'est oser. En fait, déjà à partir du moment où on ose les choses, on ose ouvrir les portes de différents axes et notamment la porte du coaching. C'est quelque chose que j'ai fait il y a un an, ça a changé ma vision des choses à tel point que j'ai été me former justement pour comprendre en fait les biais du coaching et pouvoir aussi transmettre ça à mes collègues parce qu'on est une petite équipe mais avec beaucoup de femmes et de pouvoir transmettre cette confiance en soi. donc je me suis confrontée finalement à tout ça, formée au coaching en neurosciences en plus pour pouvoir avoir une plus grande vision de tous ces éléments et je rejoins aussi le fait que c'est vrai qu'on n'a pas de femmes leaders aujourd'hui qu'on réussit, qu'il faut être inspirantes et avec lesquelles on pourrait échanger. Donc bon, j'invite toutes celles qui nous écoutent qui ont eu un parcours brillant à peut-être réfléchir à cela et en tout cas merci pour cette vision parce que je trouve qu'elle est très intéressante et en tout cas pour ma part un vrai vécu. Merci beaucoup Elodie. Magali, est-ce que vous souhaitez partager vos conseils avec celles qui souhaitent aussi se lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? Oui, alors évidemment il y a le fait d'oser ça je crois que c'est clair que c'est quelque chose qui a monté à l'enfance quand les injonctions pour les petits garçons ne sont pas les mêmes que pour les petites filles et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment déconstruire pour arriver à dépasser ce biais. Sinon, juste être entrepreneur ça n'a pas que des avantages donc je voudrais juste dire que votre réussite elle est à l'image de ce que vous souhaitez en fait. Si c'est pour s'imposer des mêmes injonctions des mêmes obstacles que dans le salariat finalement c'est perdant-perdant donc ce qui est bien quand on est entrepreneur c'est que on s'impose sa propre vision des choses et que on peut se perdre un petit peu en chemin à vouloir essayer de faire ce que les autres souhaitent pour vous mais au final vous êtes seul aux commandes et c'est quand même hyper grisant et on ne retrouve pas souvent dans le reste de nos aspects de la vie quotidienne voilà donc il faut y aller Merci beaucoup Magali et Aurore quels sont les conseils que vous souhaitez apporter à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment et comment elles peuvent se lancer dans cette aventure-là ? Alors moi je vais plutôt me concentrer sur un conseil qui est purement financement j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas croire qu'un investisseur c'est quelqu'un qui vient vous faire un cadeau bien sûr sans son intervention vous ne développerez sans doute pas votre entreprise comme vous le souhaitez néanmoins pour l'investisseur monter dans le train c'est aussi l'occasion parfois de défiscaliser de faire partie d'une belle aventure mais surtout d'espérer un retour financier significatif donc ce n'est pas qu'un cadeau Super merci beaucoup à tous pour vos interventions dans cette table ronde qui m'ont beaucoup inspirée donc ce que je retiens de cette table ronde est que tout est possible que l'on soit un homme ou une femme il y a des solutions qui existent il faut savoir qu'elles existent tels que des organismes de financement d'innovation comme Préalia Occitanie ou aux filiers Next In Off de la banque du Sud et il existe également des solutions de finance solidaire tels que la microfinance ou le financement par la foule ou le crowdfunding je retiens également que nous pouvons être femme maman et en même temps entrepreneur et en tout cas merci beaucoup pour vos interventions tous ces moments que j'ai passé avec vous à préparer cette table ronde m'ont fait vraiment plaisir et j'espère que toutes celles et ceux qui nous écoutent trouvent aussi que c'est une source d'inspiration merci à la mêlée pour l'organisation de cet événement on se retrouve à 14h pour une autre table ronde sur femmes oser les métiers du numérique bonne continuation à tous et à très bientôt pour une autre table ronde 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 Sous-titrage ST' 501